Tout à fait. Est-ce que vous pensez que la relève, elle est aussi engagée que vous l'êtes? Quand je vois les jeunes artistes auteurs, autrices, là je crois qu'il y a un vrai engagement de la part des femmes autrices en ce moment pour que leur voix soit entendue sur les scènes et pas seulement québécoises, partout dans le monde. Quand je vois aussi revendiquer leur droit à disposer d'une cellule de création pour pouvoir faire valoir leur propre vision du théâtre. Je crois qu'il y a des écoles qui accentuent aussi cette prise de position, cette prise de parole. Autant je trouve parfois qu'il y a le syndrome du vedettariat qui malheureusement touche beaucoup de jeunes comédiens ou de jeunes comédiennes qui veulent immédiatement être au sommet de la gloire. C'est très encouragé par des industries plus que par des théâtres finalement. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est comme entre les deux. Il y a ce qui pour moi menace notre art, mais ce qui en même temps fait que l'acteur et l'actrice aujourd'hui ou l'auteur ou la metteur en scène, et les scénographes aussi sont très engagés dans l'évolution de leurs pratiques et dans cet échange qu'ils ont avec le public. Ce n'est pas pour rien qu'on assiste à des médiations culturelles où on travaille avec le public pour qu'ils deviennent un citoyen culturellement engagé. Ce sont des mouvements qui sont réels et qui sont portés par la relève. Alors moi, c'est un cliché, mais j'ai très confiance dans cette relève parce que je les sens qui sont là, qui veulent prendre leur place, ils poussent de la bonne manière. Ils sont créatifs, mais là, c'est exceptionnel. Et le Québec et le Canada aussi. Mais disons que microcospiquement, oh, c'est un mot difficile à dire ça, microscope, je ne le dirai pas, je recommence. Oui, la dynamique de la culture québécoise est aussi canadienne, mais au Québec, le microcosme, c'est vraiment plus petit, si on veut, comme province française sur cette terre nord-américaine. Et c'est comme si tout est en ébullition en ce moment, en danse, en théâtre, en art visuel, en musique contemporaine, en musique classique, en opéra. C'est incroyable tout ce qui se passe pour le nombre d'habitants que nous sommes. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alors oui, je salue la créativité de cette émergence. Je ne peux pas passer sous silence votre générosité. Hier soir, vous receviez à Ridoir la médaille. Vous avez fait un discours qui était extrêmement touchant. On sait que les lauréats reçoivent un montant. Vous avez décidé de faire une fondation. Oui. La fondation Lorraine Péter. Oui, bien, on a tous, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je nourris ce projet. J'allais le faire un jour ou l'autre, de toute manière. On ne sait pas comment laisser un leg quand je quitterai le TNM ou quand, peu importe ce qui arrivera. Pour moi, c'est très important de laisser une marque. Et quand ce prix est arrivé et que j'ai compris qu'il était accompagné d'un montant, d'une bourse, j'ai fait, bien, l'occasion est rêvée. Et ma cause, c'est les jeunes femmes artistes, qu'elles soient de diversité culturelle, qu'elles soient québécoises, autochtones, peu importe. Je veux les cerner, je veux savoir qui elles sont pour les amener à dépasser leur nature de comédienne, ce qui est excellent. Mais à prendre des postes clés en charge, donc à développer de l'entrepreneuriat chez les jeunes filles. Et pour moi, la meilleure manière de développer son entrepreneuriat dans le milieu du théâtre, c'est soit d'avoir un poste clé comme metteur en scène, et encore mieux, de diriger une compagnie de théâtre. Alors, c'est une bourse que je vais remettre annuellement. Je suis en train de créer la fondation. Elle est créée, mais là, il y a tous les critères que je dois mettre sur pied. La première bourse, je vais la décerner à l'automne, et là, on verra de quelle manière je peux l'alimenter, parce que mon but, évidemment, c'est d'aller chercher d'autres dons chez des entrepreneurs, et de leur demander d'investir dans cette fondation Lorraine-Pintal pour qu'il y ait un moment où les bourses deviennent beaucoup plus consistantes, parce que c'est mon but, c'est vraiment de pouvoir donner beaucoup. Alors, pour le moment, ce sera modeste, mais oui, oui, j'y tenais, c'était pour moi d'une importance capitale. Sous-titrage ST' 501